Salut les barbus, aujourd'hui c'est pas un nouvel épisode de Barbu na Wack, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est la première édition, enfin c'est la première vidéo du Noël des barbus 2017. Oui le Noël des barbus, vous l'attendiez, ça arrive, c'est même maintenant. Qu'est-ce qui va se passer ? Dans les prochaines semaines, je vais publier quelques petites vidéos où je vais donner du matériel, oui donner, je le vends pas, je le donne. Pourquoi ? Parce que, bah parce que déjà ça me fait plaisir, parce que c'est Noël, parce que Papa Noël c'est aussi un barbu, un barbu psychopathe qui rentre par effraction chez vous, qui vous pique du lait et des gâteaux et qui vous rapporte des trucs sympas. Moi je vais pas rentrer par effraction, je vais utiliser ces vidéos pour vous filer des trucs et des trucs coolos. Y'aura des petits trucs, y'aura des gros trucs, y'aura des trucs lourds, des trucs pas lourds, des trucs high-tech, des trucs dans la bricole, vous allez voir, ça va être coolos. Et aujourd'hui on va commencer avec un des éléments qui sans doute peut être un des plus intéressants. Mon nuque. Oui mon nuque, mon ancien ordinateur, qui m'a super bien servi pendant les 3 ou 4 dernières années. D'ailleurs, y'a un tout petit peu de poussière. Il est un peu poussiéreux, mais cet ordi là, il est génial. Alors je suis pas sconso par Intel, mais je vais vous donner un peu les specs et vous dire un peu ce que vous pouvez faire avec ça. Donc en gros c'est un mini ordinateur qui fait 10 cm par 10 par 7. Y'a un i7 à l'intérieur, je vous mettrai un lien dans la description avec exactement toutes les informations. Y'a deux barrettes de 8Go de RAM, donc vous avez 16Go de RAM. Y'a un SSD au format M.2 de 240Go. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux sorties vidéo. La première sortie vidéo, c'est du mini HDMI. Et l'autre, c'est du mini DisplayPort. Pour celui qui va le gagner, je lui enverrai le câble en mini HDMI. Parce qu'il est un peu chiant à trouver. Et c'est surtout, je le réutiliserai pas. Voilà, je le file, bien sûr, je vais réinstaller une Distrib Linux dessus, histoire de wiper toutes les informations qu'il y a dessus. Je le file bien sûr avec l'alimentation et le câble vidéo. Pourquoi est-ce que je le donne ? Je le donne simplement parce que je me suis remonté une nouvelle machine qui est beaucoup plus puissante, qui a une vraie carte vidéo, une GTX 1060, qui a 16 gigas de RAM. Je viens de rajouter un disque dur SSD dessus. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de pouvoir monter avec. Pendant trois ans, c'est cette machine-là qui était ma machine principale, et avec laquelle j'ai monté tous les épisodes de La Grande du Barbe. Donc, si vous êtes un peu patient, ou si vous avez des besoins en termes informatiques qui sont pas très gourmands en graphisme, c'est très très bien. Vous pouvez faire du Photoshop, vous pouvez faire de l'illustrateur, vous pouvez aller sur des sites web, vous pouvez faire du SketchUp, plein plein de choses. Tant que ça demande pas une puissance graphique très très importante, c'est très très bien. tout nu, sans la RAM et sans le disque dur, ça coûte à peu près 500 balles. Et là, je vous le file avec tout, comment je suis trop sympa. Comment ça va se passer pour savoir qui va pouvoir choper mon nuque ? C'est relativement simple. D'abord, la première chose, il faut que vous soyez abonné. La deuxième chose, vous laissez un petit commentaire et vous expliquez quel est votre projet. Je sais pas, t'as besoin d'un nuque parce qu'il faut que tu, je sais pas, refasse le truc sous SketchUp de ta grand-mère. Tu laisses le commentaire et bien sûr, c'est la communauté des barbus au sens large qui va décider les deux ou trois qui vont être au-dessus. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Dans les commentaires, vous voyez qu'à côté des commentaires, il y a toujours un pouce bleu, un pouce qui va vers le haut et un pouce qui va vers le bas. Le principe, c'est que vous lisez les commentaires et ceux qui vous paraissent sympas, vous leur mettez un pouce qui va vers le haut. Ou alors, vous allez demander à toute votre communauté de barbus d'aller upvoter votre commentaire. Les deux ou trois qui auront le plus de upvotes, je les mettrai dans un coin et puis je choisirai celui que je veux parce que c'est moi qui le donne. Voilà en gros comment ça va se passer. Que dire d'autre ? Alors, il y a un peu cradoc, il y a un peu de poussière, mais il marche encore très très bien. Allez regarder les specs que je vais vous mettre dans le lien. En tout cas, c'est vraiment une très très bonne machine qui m'a permis de faire énormément de choses pendant plusieurs années. J'ai que des bonnes choses à dire sur ce petit ordinateur. C'est vraiment... Pour moi, quand je l'ai découvert, ça a été un peu la surprise de dire comment est-ce qu'ils arrivent dans un form factor aussi petit à faire rentrer autant de trucs. C'est plutôt impressionnant et c'est plutôt vraiment cool. Voilà, c'est la première édition du Noël des barbus. C'est la première vidéo et le premier truc à donner. Alors, vu qu'il n'est pas lourd, je peux et je le ferai. Je l'enverrai par la poste s'il y a besoin. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être en région parisienne pour gagner ce magnifique ordinateur NUC by Intel. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Bien sûr, vous voulez être un des premiers à laisser un de vos merveilleux commentaires pour gagner des trucs sur le Noël des barbus. Il y a plein de vidéos qui arrivent et il y a plein, plein de choses qui vont être vraiment chouettes à gagner. Donc, ce que je vous conseille, un, vous vous abonnez, deux, vous cliquez sur la petite cloche pour être prévenu parmi les premiers pour pouvoir laisser votre commentaire et demander à plein de gens d'aller upvoter votre commentaire. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo du Noël des barbus 2017. Avec un NUC i7 à gagner. En tout cas, j'espère, et c'est pour ça que je fais... Si je fais cette opération, il y a deux raisons. La première, c'est pour spread some love, balancer un peu d'amour à tous les gentils barbus qui suivent, qui laissent des commentaires, qui m'envoient des messages. La deuxième chose, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, c'est que j'ai plein de trucs qui m'encombrent et j'aimerais m'en débarrasser. Donc, si ça peut aller dans une bonne maison, si ça peut servir à un projet, je serais plus qu'heureux de filer ça à un des gentils barbus pour un de ses futurs projets. Voilà, c'est tout. J'espère que cet épisode vous aura plu, qui n'est pas vraiment un épisode, mais qui est la première séquence du Noël des barbus 2017. Maintenant, vous avez l'habitude, des questions, des insultes, tu sais comment faire, tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu veux gagner ce merveilleux ordinateur ? Laisse un commentaire et évidemment abonne-toi. Tu peux aussi, comme Pogo Reptile, aller sur le lien YouTube qui est dans la description, aller regarder une petite publicité, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon pour s'acheter du matériel génial, pour te faire des vidéos encore plus géniales, et ensuite, peut-être dans quelques années, te proposer de te donner ce matériel. C'est tout pour ce premier épisode du Noël des barbus 2017. J'espère qu'il vous aura plu. Bonne chance à tous, et j'espère qu'il y aura dans une bonne maison. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada